Quand vous allez entendre Zinaweefo, Missile, Tramadol, quand vous allez entendre la mariguana, c'est la même chose. Rebonjour, Oskimo, encore une fois de plus, je vous dis bonjour, qui vient vous parler de la mariguana. Je suis en face de moi, un petit Samo, l'un des plus gros ânes de ce pays. Qui est en train de filmer son patron, c'est bien. Merci mon Samo, Iniche, voilà. Vous voyez les parents, papa et maman, vous voyez la drogue est partout dans nos pays. La drogue est partout, à l'église, à la mosquée, dans les rues, dans les 6 mètres, la drogue est là. Mais les petits frères ont toujours les appellations. Vous allez entendre la drogue, oui, mais la drogue, c'est pas seulement la mariguana. Maintenant, la drogue est partout et la mariguana a plusieurs noms. On va dire la mariguana, on va dire le cannabis, on va dire les chambres indiens, on va dire le 10, on va dire parfois boule vaca. Tout ça, c'est les appellations, mais c'est le même produit. Voilà. C'est le même produit, il n'y a pas deux produits. Donc, pour tout simplement tromper la vigilance des parents qui ne savent pas, qui ne savent pas, ça c'est quoi ? Et vous avez d'autres types de drogue qui sont en comprimé, qui ont un lien directement, par exemple, avec des produits pharmaceutiques et de façon trafiquée. Mais c'est des produits à base de drogue. Et vous allez retrouver des produits comme la morphine, qu'on appelle ça, du tramadol, qui sont des produits normalement parfois vendus en pharmacie, qu'on ne peut pas l'avoir quand on n'a pas une ordonnance. Mais du fait que les gens sont forts, ça a été piraté, vous retrouverez sur le marché tous ces produits-là de façon faux. Et c'est à partir de là que les jeunes se mettent dedans. Quand vous partez sur le site d'orpaillage, la plupart des jeunes se mettent dans le tramadol, qui disent quoi ? Missile. Tout ça, c'est le même produit qui a plusieurs appellations. Parce que quand ils veulent en prendre, ils ne prennent pas petit, en grande quantité, pour que ça puisse les servir par rapport à ce qu'ils veulent faire. Parce que descendre dans un trou en profondeur, ça demande que vraiment, parfois, ce n'est pas que c'est normal. Mais pour eux, c'est normal que tu prends ça pour pouvoir descendre à 300 ou à 400 mètres en profondeur des trous. Je ne suis jamais descendu dedans. Mais j'ai vu des amis, je connais des certains frères qui sont sur ces sites-là. Quand ils viennent, c'est ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas bien pour votre santé. Parce que tu vas aller chercher de l'or, tu vas gagner l'or et tu vas tomber malade. Tout ton argent va repartir dans ses dépenses de santé. Ou même parfois, l'argent est fini, mais les parents doivent te soigner parce qu'ils doivent sauver une vie. Donc, les papas et les mamans, une fois de plus, quand vous allez entendre Zinaweefo, Missile, Tramadol, il y a tellement de noms qui tournent autour de, par exemple, Tramadol. Quand vous allez entendre la Mariguana, c'est la même chose. Mais les jeunes veulent planer. Mais il faut descendre une fois. C'est-à-dire que quand on plane, il va falloir descendre sur terre. Donc, ce que je peux donner, c'est le conseil que je donne. Ce n'est pas du tout bien pour la santé. Parce que pour quelqu'un qui se met dans ça, que ce soit la Mariguana, que ce soit les produits comme Tramadol, les missiles, le même produit, ça a un problème de santé plus tard. Donc, on demande à tout le monde, à toute la jeunesse burkinabée, de ne pas se mettre dans ça.